donc je vous propose une vidéo pour apprendre à coudre la chemise essentielle avec une version donc ici boutonnage devant colle volonté et poignée volonté donc ce modèle est disponible en femmes de la taille xs axl et il est aussi disponible pour les enfants de la taille 2 à 14 ans donc voilà voyez victor a opté pour un boutonnage dos et pas de volant donc vous pouvez le faire de cette version et louise à un boutonnage devant et des petits volants au niveau du col et des manches première étape couper vos pièces dans le tissu donc tissu plié en deux vous allez couper selon vos versions le dos le devant les manches la bande d'encolure le volant pour le poignet et le volant pour le col pour réaliser la version boutonnage devant vous allez couper le dos au pli donc de cette manière là donc si vous dépliez le patron là on est sur le dos on a le milieu d'eau donc vous pouvez comme ça le patron et vous allez couper votre pièce en pliure hop au niveau de cet endroit donc ça vous donne un dos en symétrie pour le boutonnage devant vous allez couper votre devant de cette manière dont vous dépliez entièrement la pièce du patron on est sur le devant et vous ajoutez un centimètre quand même de valeur de couture partout et 3 cm pour l'ourlet on a rajouté dans le patron le biais en collure donc là pour le coup c'est la seule pièce où vous n'ajoutez pas de valeur de couture vous coupez vraiment l'ensemble de la vous ne coupez votre tissu selon patron sans ajouter de valeur de couture on commence par la couture des épaules donc vous assemblez le dos et les devant et vous allez piquer à 1 cm les deux épaules une fois cousu vous allez repasser vos coutures côté dos et vous avez du coup déjà le début de la chemise qui est assemblée par les épaules donc maintenant on va terme au coller la pâte de boutonnage donc vous pouvez mettre un repère avec une épingle au niveau donc de ce trait là donc la pâte de boutonnage c'est en fait cette partie là donc vous allez terme au coller toute cette partie ici si je repris vous allez terme au coller ici toute cette partie avec un terme au collant bien sûr adapté à votre tissu là j'ai terme au coller la pâte on voit pas bien mais je sais si vous jouez de plus près j'ai terme au coller la pâte de boutonnage ensuite donc vous avez terme au coller la pâte boutonnage vous faites un rentré de 1 cm et ensuite vous refaites un deuxième rentrée de 2 cm qui correspond à la pâte de boutonnage vous pouvez mettre une petite épingle à l'entrée et mettre en attente votre travail si je vous montre avec le patron pour être certaine que vous comprenez bien donc là quand j'ai coupé j'ai rajouté 1 cm de valeur de couture partout la pâte de boutonnage correspond bien à cette bande ici entre les deux traits les plus à l'extrémité du patron et dont vous thermocoller donc cette partie là et ensuite vous allez plier en fait à ce niveau là là c'est le milieu dos ou devant donc c'est pas à ce niveau là qu'on plie la pâte c'est le trait du dessus donc c'est vraiment à ce niveau là ici à ce niveau là tac c'est à ce niveau là que l'on plie la pâte de boutonnage puisque quand vous avez un boutonnage les deux parties se chevauchent pour pouvoir mettre des boutons et des boutonnières donc vous faites la même chose pour l'autre côté du devant et donc vous avez deux pâtes de boutonnage là je suis sur l'envers qui se chevauchent qui vous permettra de mettre des boutonnières et des boutons et à ce stade je mets des épingles donc sur la pâte de boutonnières mais je ne l'ai pas encore piqué puisque je vais d'abord monter le col avant de piquer la pâte de boutonnage avant de faire le col je vous propose de faire les manches donc pour faire les manches vous remettez votre travail sur l'endroit devant dos et vous allez positionner donc une manche la tête de manche en fait entre les deux parties manches du dos devant et vous allez piquer à 1 cm une fois les têtes de manche piqué 1 cm vous surjetez vous faites un point zigzag et vous repassez vos coutures côté manche puis vous allez repositionner chaque pièce comme ça vous allez piquer ensuite la manche en une seule fois vous faites bien attention à pas faire un angle droit mais vous tirez votre travail quand vous piquer pour faire ici un bel arrondi alors maintenant on va préparer le col volonté donc vous allez couper le col volonté au pli en ajoutant un centimètre de valeur de couture des deux côtés soit vous pouvez faire un col volonté droit dans ce cas là vous coûter perpendiculaire soit vous pouvez aussi faire donc le col volonté avec une finition arrondi et du coup vous coupez du coup dans ce cas là le col de cette manière là donc une fois plié en deux et repasser vous passez du coup un fil de france voilà de ce côté là voire deux si vous vous sentez plus à l'aise avec deux fils de france pour des petites longueurs comme ça moi souvent je fais qu'un seul fils de france donc ensuite vous allez fixer votre col de part et d'autre de la pâte de boutonnage donc vous votre pâte fermée c'est comme ça donc vous faites démarrer le col à l'entrée de la pâte de boutonnage comme elle n'a pas été piqué c'est pour ça qu'on la pique pas avant on la retourne pour prendre le col en sandwich et vous déplacer votre épingle et vous faites ça pour le deuxième côté aussi donc vous faites ce que je viens de montrer pour les deux côtés puis vous allez tirer votre fil de france pour répartir les frances et quand le volant est de la même taille que l'encolure vous mettez vos épingles tous les centimètres le volant ainsi assemblé ça donne ça donc j'ai tiré le fil de france pour faire en sorte que la longueur du volant soit correspond à la longueur de l'encolure et donc je démarre bien par les deux extrémités puis quand j'ai bien réparti je fixe ici mes épingles et je vais piquer à 1 cm donc là j'ai bien posé le volant contre le devant de la chemise donc une fois que vous avez piqué votre bande d'encolure partout vous allez cranter tous les 3 4 cm puis vous retournez du coup votre ouvrage vous allez fermer le biais une première fois le refermer encore une deuxième fois hop à prendre votre volant dedans et piqué ici à 2 mm du bord donc je vous montre j'ai mis déjà les épingles ici voilà donc vous fermez vous vous préoccupez pas pour le moment de la bande de boutonnage donc vous fermez jusqu'au fond et quand vous aurez piqué ensuite vous piquer et c'est uniquement à ce moment là ensuite que vous avez piqué fermé votre bande de boutonnage et votre chemise essentielle est prête il restera à faire les boutons et des poignets quand vous avez mis toutes vos épingles ça donne ça et donc vous pouvez refermer la pâte de boutonnage et piqué à 2 mm du bord le long de votre encolure et donc une fois piqué vous pouvez piquer la pâte de boutonnière pour les boutonnières donc pour les filles les boutonnières secours à droite et les boutons à gauche donc vous pouvez prendre les gabarits du patron pour vous aider à positionner l'endroit où vous devez faire les boutonnières puis vous mettez du coup le bouton qui va vous servir de taille de gabarit de taille dans le pied de biche boutonnière et ensuite c'est votre machine qui fait le reste donc une fois que vous avez positionné votre pied de biche au bon endroit choisi le bon point moi je fais le numéro 16 eh ben vous démarrez la machine et j'ai la chance d'avoir une machine qui fait les boutonnières tout seul un truc important c'est de vérifier que vous avez suffisamment de fils dans votre canette avant de démarrer les boutonnières donc pour faire un bas de manche volonté vous passez un fils de france tout autour et vous divisez en quatre voyez que j'ai quatre épingles vous divisez en quatre une une deux trois et quatre voilà j'en ai pas mis parce que c'est l'endroit de la piqûre vous divisez en quatre le bas de manche volonté vous faites la même chose pour le bas de manche donc vous divisez en quatre pour pouvoir répartir plus facilement les fronces donc ensuite vous faites coïncider les repères du volant et le repère de la manche pour répartir bien les fronces et une fois vous avez fait ça vous tirez le fil de fronces vous répartissez bien ensuite vous fronce tout autour pour ce soit plus joli voilà et vous allez ensuite mettre des épingles et piqué à un centimètre donc une fois que vous avez piqué un centimètre vous pouvez surjeter faire un point zigzag puis vous repasser vos coutures et vous allez refaire un petit point ici pour plaquer le volant en fait à un millimètre du bord donc maintenant il vous reste beau jour les donc pour ce faire je fais un premier rentré de 1 cm et je repasse au fer puis je fais un deuxième rentrer je mets une épingle je fais ça pour l'ensemble et je pique à un millimètre du bord il ne vous reste plus qu'à coudre les boutons donc vous avez vu ici le montage pour la chemise essentielle boutonnage devant mais si vous voulez faire le boutonnage dos c'est exactement les mêmes étapes il vous suffit au moment de la coupe d'inverser le devant dos et si vous voulez ne pas mettre le volant et ben vous passez directement à l'étape du billet au niveau du col si vous souhaitez le faire par exemple pour un enfant cette chemise existe pour enfants de la taille 2 ans à 14 ans et pour femmes du xs aux xl donc je vous montre quand même si vous voulez faire la version sans volant le billet se pose de cette façon là donc toujours sur le devant là si je remets sur le devant ça donne ça donc en fait vous avant de poser le biais vous retournez rabattez la pâte de boutonnage vous posez le biais vous piquez à 1 cm puis vous retournez sur l'autre côté vous retournez deux fois vous remettez la pâte de boutonnage sur l'endroit et vous allez piquer ici à 1 mm fermez votre pâte de boutonnage et après mettre vos boutons et je vous montre une fois piqué ça donne ça de l'intérieur et de l'extérieur j'ai fermé les pattes maintenant il me reste à faire les boutonnières et coudre les boutons